Est-ce que la fatigue, c'est un signe de faiblesse? Ou encore, c'est peut-être un signe d'intelligence, qui veut dire qu'on apprend à observer notre corps. Mais la réalité, est-ce qu'on est capable vraiment d'écouter notre corps? Est-ce que notre corps nous dit « j'ai envie de m'aider vaché dans le divan »? Est-ce que notre corps nous dit « j'ai envie de malbouffer »? Est-ce que notre corps nous dit « j'ai pas envie de bouger »? Est-ce que vraiment, on écoute les besoins de notre corps, de notre esprit? Est-ce que vraiment, on arrive à tourner notre regard vers soi et comprendre la vie à l'intérieur de soi? Peut-être que vous faites partie de ceux et celles qui sont fatiguées. Il y a plusieurs personnes souvent qui disent « je suis au bout du rouleau, je suis tanné, je suis écoeuré » « l'écoeur en titre aigu, comme on dit en bon québécois, je suis vraiment écoeuré au bout du rouleau ». Qu'est-ce que ça veut dire en fait ça? Ça veut tout simplement dire que la façon de faire les choses ne fonctionne pas. C'est le temps de prendre un autre chemin. Peut-être que tu t'es donné de façon exceptionnelle dans un des projets, que t'es allé à la limite de ta capacité d'adaptation. Peut-être que tu t'es couché très, très tard. Peut-être que tu n'as pas respecté les besoins vitaux de ton corps, que ce soit le mouvement, une meilleure alimentation, une bonne hydratation, ou tout simplement d'apprendre à vider la coupe, à vider ton esprit. Ce qui fait qu'après un certain temps, quelques semaines, quelques jours, peut-être avoir fait les quatre volontés de tout le monde, avoir fait du surtemps, avoir vu aux besoins de votre père, peut-être qui est rentré à l'hôpital de vos enfants, de votre conjoint, puis à un moment donné, on est au bout du rouleau. À un moment donné, ça ne fonctionne plus. On est fatigué. Vous savez, si on arrive dans cet état-là, c'est OK. Ce n'est pas si grave que ça. Ton corps, il est en train de te dire, « Mon grand, ma grande, offre-moi le repos. Comprends-moi. Attends pas que je crie que je t'emmène un cancer, que je t'emmène de la maladie, que je t'emmène d'autres problèmes, que tu sois hyper réactif, que tu crées de la souffrance autour de toi. Écoute-moi, je suis fatigué. And it's OK. Ce n'est pas grave, la gang. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand notre machine nous dit qu'elle est fatiguée, quand notre esprit est saturé et nous dit qu'elle est fatiguée? Tout simplement, ce que ça veut dire, c'est « Arrête, recule, calme-toi, ramène la paix dans ton esprit. » Mon ami la haute seuse, parce que des fois, c'est mon ami Bruce Lee. Parfois, c'est mon ami la haute seuse. La haute seuse disait « Ramène la paix dans ton esprit et le reste de ta vie va tomber en place. » Vous savez, quand ça devient résistance constamment, c'est difficile, comme des pièces de casse-tête qui n'embarquent pas, que les choses ne fonctionnent pas et pourtant, ça a déjà fonctionné dans le passé. Tout simplement, ça veut dire « Lâche tout. » Calme ton esprit, prends un recul, prends de la hauteur, ramène la paix à l'intérieur de toi, ramène la paix dans ton esprit et le reste de ta vie va tomber en place. Quand tu es fatigué, tu offres le repos, tout simplement. Bien rien faire, c'est un art. Le repos, ce n'est pas coucher dans ton lit avec ton téléphone, prendre ton bain avec ton téléphone, ramener de l'information constamment. Le repos, c'est le repos. La relaxation, la méditation, le silence. Écoutez ça. Écoute. Ça, ça permet à l'esprit de se purifier, de se désaturer. Et une fois qu'on commence à désaturer, oh, régénération qui vient par la suite. Si vous êtes fatigué, c'est OK, accueillez-vous. Mais, mon Dieu, aimez-vous assez pour vous offrir ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Vous êtes conçu pour revivre en pleine conscience, pour vous régénérer à chaque instant. Votre job à vous, c'est de créer l'espace et de laisser la nature faire son neuf. Vous êtes la plus belle merveille du monde.